On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LVD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Alliance Éternelle 7. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ partout où vous vous trouvez. Bienvenue à cette étude de Daniel. Cet autre jour dit, aujourd'hui nous traiterons le chapitre 1, le verset 11 au verset 16 intitulé « Est-ce qu'un régime alimentaire peut changer quelque chose ? » Vous pouvez nous laisser un pouce. Si vous appréciez ce que nous faisons, vous pouvez également nous laisser un commentaire. En mettant un pouce, vous permettez à la vidéo être diffusée partout et qu'elle soit visible et que le message soit audible et entendu. Et en nous laissant un commentaire, cela nous permet de nous corriger et de traiter d'autres sujets que vous voulez que nous traitons. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, dans nos plateformes Facebook, YouTube et également sur Instagram. Vous pouvez également nous contacter par notre mail que vous connaissez très bien contact.arubaz.allianceéternel.com et par notre numéro WhatsApp 00-336-19-915-98 Nous commençons tout de suite par la prière. Notre Père, merci de nous avoir réunis. Que ton esprit soit avec nous, Seigneur, et permets-nous de comprendre et d'étudier la transformation du caractère et non l'information. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous lisons Daniel, le chapitre 1, le verset 11 au verset 16. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michael et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouvait pendant dix jours. Au bout des dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin du roi qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à manger. Un régime alimentaire peut-il changer quelque chose ? Dans la langue originale du livre de Daniel, le mot « légumes » désigne le type d'aliment que Dieu donna à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Dieu leur dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dans Genèse 1, nous avons le régime alimentaire originel. Qu'est-ce qui est inclus dans le régime alimentaire originel ? Rappelons que Dieu nous a donné jusqu'ici trois régimes alimentaires. Le régime alimentaire originel, le régime alimentaire de restauration et le régime alimentaire d'urgence. Dans Genèse 1, nous avons le régime alimentaire originel. Qu'est-ce qui est inclus dans le régime alimentaire originel ? Des noix, des fruits et des graines. Mais la Bible déclare que dans les arbres, nous avons tous les fruits. Mais ça peut être aussi du jus de fruits, par exemple du jus de raisin. Mais pour comprendre quelque chose, quand on parle des régimes originels, les plantes peuvent être des arbres. Dans Matthieu 13, le verset 31 à 32, la Bible déclare. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de Sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, qu'il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Vous voyez donc, la graine de Sénévé est une plante qui devient un arbre. Et c'est le plus grand parmi les plantes. Dans le régime originel, nous avons dit que nous avons des graines, nous avons des fruits et nous avons des noix. Mais dans Genèse 1, le verset 30, la Bible déclare « Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui semeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu donne pour nourriture aux animaux des légumes. Mais Dieu, dans le régime originel, n'a jamais donné à Adam et Ève de manger des légumes. Il leur a donné de manger des fruits, des graines et des noix. C'était la nourriture des animaux et tout ce qui avait souffle de vie sur la terre qui mangeait l'herbe verte des légumes. Mais ce n'était pas Adam et Ève. Et c'est ainsi que nous rentrons donc dans le régime des restaurations. En effet, dans Genèse 3, le verset 17 à 18, la Bible déclare « Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira au verset 18 des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Remarquons ceci. Si nous lissons dans la version Kim Diems, le texte nous dit « Tu mangeras ». Le régime alimentaire de Genèse 1 et 2, c'est un commandement de la santé de la part du Seigneur. « Tu mangeras ». On le retrouve de la même manière dans les dix commandements. Quand nous mangeons quelque chose, nous ne mangeons pas parce que nous désirons manger, nous mangeons parce que c'est selon la santé de Dieu. Nous savons que dans Genèse 3, Adam et Ève ont péché. Et après le péché, il a institué un nouveau régime alimentaire. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le régime alimentaire de restauration. Dans Genèse 3, Dieu leur donne la permission de manger des légumes. Mais dans Genèse 1, Dieu ne leur donne pas la permission de manger des légumes. Que s'est-il passé entre Genèse 1 et Genèse 3 ? Le péché. Mais plus que cela, la réponse se trouve dans Genèse 3, le verset 19, il est écrit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Que s'est-il passé au verset 19 pour Adam ? La Bible déclare la sueur. Que se passe-t-il lorsque vous transpirez ? On élimine et nous perdons de l'eau. Et il y a quoi dans la sueur du sel ? Et le sel, c'est un minéral. Après le péché, Adam et Ève ont commencé à transpirer. Avant le péché, il n'y avait pas besoin de transpirer. À l'état parfait, Adam et Ève ne transpiraient pas. La sueur est une détoxification pour enlever les déchets. Mais il n'y avait pas besoin de détoxification dans l'état parfait. Je prie le Seigneur que nous puissions comprendre ceci. La raison pour laquelle Dieu va maintenant mettre des légumes. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, il y avait un système urinaire et un colon pour la digestion, pour enlever les déchets. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, il y avait des glandes sudoripares pour la transpiration. Mais avant qu'Adam et Ève ne pêchent, ils n'avaient aucun besoin, aucune raison de les utiliser. Il faut bien que nous le comprenions. Adam n'a jamais dit à Ève, excuse-moi Ève, mais je dois trouver un arbre pour aller uriner. Ce n'est pas dans le langage parfait des choses. Tout comme le sanctuaire, le plan du salut était déjà prévu, mis en place au cas où l'homme pêcherait. Autrement, Dieu a mis tout cela en place au cas où l'homme pêcherait. L'homme avait déjà toutes ces choses en lui, mais c'était au cas où il sortait de l'état parfait des choses. Dans Genèse 1, Adam et Ève ne transpiraient pas. Il n'y avait pas une déperdition de minéraux. Il n'y avait donc aucun besoin des légumes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne les légumes. Dans Genèse 3, c'est le régime alimentaire de restauration. Et ce régime alimentaire restaure ce qui était perdu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné ce régime-là après le péché. Le régime alimentaire de restauration. Maintenant, dans ce régime, ils mangent des légumes comme des animaux. Mais allons dans le psaume 104, le verset 14, pour être sûr de ce que nous sommes en train d'avancer. Il est écrit, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Nous avons découvert, justement dans ce psaume, que les plantes, c'est pour le service de l'homme. Ce n'est pas seulement pour le goût que nous mangeons les légumes, mais parce que ça rend service à l'homme. Voici ce que Dieu donne à l'homme. L'herbe des champs, c'est-à-dire les plantes. La plante des champs est divisée en quatre parties. La première partie, les fleurs. On peut considérer ça comme les tomates, les feuilles. On peut considérer ça comme la salade, les racines. On peut considérer ça comme le manioc. Et puis les légumatiges en quatrième partie. Voilà ce que constituent nos quatre parties des légumes que nous devons manger. Et la majorité des légumatiges sont constituées comme nos os. Donc c'est pour notre squelette. Maintenant, nous rentrons dans le troisième régime alimentaire. Le troisième régime alimentaire se trouve dans Genèse 9, le verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Genèse 9, le verset 3, nous donne ce que nous appelons le régime alimentaire d'urgence. Et c'est le troisième régime que Dieu donne. C'est le régime alimentaire de tout de suite après le déluge. Dieu nous fait savoir qu'il ajoute quelque chose à notre nourriture, la chair ou viande, tout comme il nous a donné l'herbe verte. À ce moment-là, Dieu donne la permission de manger de la viande. Mais notez quelque chose au verset 5 du chapitre 9 de la Genèse. « Sachez-le aussi, je vous redemanderai le sang de vos âmes. Je vous le redemanderai à tout animal et je le redemanderai l'âme de tout homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. » Maintenant, comparez cela au verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. » Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il a mis une étiquette d'avertissement sur ce régime. Le régime alimentaire de Genèse 1 n'a aucune contre-indication. Le régime alimentaire de Genèse 2 n'a aucune contre-indication. Mais dans le régime de Genèse 9, Dieu dit « Le sang de votre vie, je vais le demander pour la vie de chaque bête. » Tout comme dans Genève 9, verset 6, « Si tu ôtes la vie d'un homme, tu vas perdre ta vie, la vie pour vie. » Clarifions ce propos. Dieu est en train de dire « Vous pouvez manger, mais si tu la manges, je vais reprendre ta vie. » « Si tu la manges, tu vas avoir du cancer. » « Si tu la manges, tu auras une hypertension. » « Si tu la manges, tu vas être diabétique. » « Si tu la manges, je vais te reprendre ta vie. » Le régime alimentaire de Genèse 9 est la cause de la maladie. Il faut bien que nous replacions cela dans le contexte. Voilà ce que nous voulons dire. J'aimerais que vous compreniez le problème. Le problème, je ne suis pas anti-viande, mais je suis pour la vie. Ce n'est pas une question de viande, mais c'est l'état de la nourriture. Voilà le problème, l'état de la nourriture. Il y a certains types de nourriture qui produisent la vie. Il y a certains types qui conduisent à la mort. Et la viande telle que nous la consommons aujourd'hui est une nourriture qui ne produit pas la vie. « La pomme et les oranges apportent la vie, mais la viande apporte la mort. » Est-ce que nous comprenons le principe car il s'agit ici de l'état de la nourriture ? Et nous allons voir dans la suite des versets en détail. Il s'agit exclusivement ici de l'état de la nourriture. Mais si vous ne comprenez pas ce principe, je dirais que je ne mange pas de viande, mais je vais manger par exemple un sandwich végétarien. Mais le sandwich végétarien, et la majorité d'entre eux, sont pires que de manger de la viande. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il faut ici une explication. La question de la viande qui produit la plus grande partie des maladies, c'est le niveau élevé des protéines. Si vous mangez un niveau élevé de protéines, que ce soit de source animale ou des plantes, cela va produire la plupart des cancers. La viande, c'est des protéines élevées. Et les substituts, ce sont des protéines concentrées. Dans votre organisme, en réalité, cela a le même effet. Concentrées ou élevées, ce sont toujours des protéines. Si vous analysez maintenant le venant du serpent, vous verrez que c'est 98% de protéines. Donc quand vous mangez des protéines concentrées, ou un fort niveau de protéines, cela équivaut à une morsure venimeuse. Il faudrait que nous comprenions cela. Cela donne pour les femmes un cancer du sein, pour les hommes, la prostate et autres. Et tous ces types de cancers peuvent en réalité être retracés par la protéine. On retrouvera quand même toujours une trace de protéines élevées. Aux États-Unis, par exemple, on mange beaucoup de substituts de viande dans les boîtes de conserve et autres. Et leur taux de cancer s'élève. Et les personnes ne comprennent pas la raison. Oui, parce que ces personnes-là ne mangent pas de viande, mais elles mangent en revanche des protéines à un niveau élevé. L'une des façons de sortir de là, c'est d'apprendre à faire sa propre nourriture par les fruits, les légumes, céréales et autres. La Bible nous dit qu'il y a des restrictions à manger la viande, dans Genèse 9, le verset 4. La Bible dit que ce régime alimentaire est une loi et si vous violez la loi, vous péchez contre Dieu. Dans 1 Samuel 14, le verset 32, il est écrit On le rapporta à Saül et l'on dit « Voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta au verset 34 « Répondez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brubie et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. » La Bible confirme de façon claire que c'est péché de manger la viande avec le sang. Alors voici quelques questions. Quand vous allez acheter votre viande et quand vous mangez votre viande, est-ce qu'il n'y a pas du sang à l'intérieur ? Quand vous achetez un steak, un hamburger, du poulet, est-ce qu'il n'y a pas du sang à l'intérieur ? Même si vous dites, et même si c'est une viande pure, est-ce qu'il n'y a pas du sang à l'intérieur ? Dieu comprend les choses d'une manière pratique parce que la vie se trouve dans le sang et donc la maladie se trouve dans le sang des animaux que nous mangeons. Il nous faut manger avec la connaissance et de la sagesse. Selon Lévitique et léternum, la viande doit être pure. Elle ne doit pas contenir le sang quand on la mange. Mais il y a une autre restriction dans Lévitique. Lévitique 3, le verset 16 et 17. Il est écrit Le verset 17. Non seulement l'animal doit être pur et pas de sang et de graisse, mais il y a encore une autre restriction dans Lévitique 7, le verset 17 et 18. Il est écrit Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Le verset 18. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce, le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé et il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque mangera restera chargé de sa faute. Ici, Dieu dit que si vous mangez, il faut le faire avant le troisième jour. Et si vous mangez après le troisième jour, cela est une abomination. Quand vous allez au supermarché, est-ce que la viande a plus de trois jours ? La réponse est oui. Quand vous allez au restaurant, est-ce que la viande a plus de trois jours ? La réponse est oui. Si donc je n'écoute pas la loi de Dieu, c'est-à-dire que je mange quelque chose qui a plus de trois jours et qui a du sang et de la graisse et je prie pour que le Seigneur bénisse, est-ce que cela a un sens ? Mon frère, ma sœur. Disons un peu plus sur le régime alimentaire d'urgence. Il y a un temps où Dieu a enlevé le régime alimentaire d'urgence et nous sommes dans ce temps où Dieu ne nous permet plus de consommer la chair animale ou avoir une alimentation carnée. Les végétaux permettent une digestion facile et l'alimentation carnée, la constipation. Nous parlons ici, par exemple, du fromage. Le fromage, par exemple, c'est de la viande liquide. Nous pouvons l'expliquer. Nous parlons aussi de lait. Le lait, c'est un mélange de pus et de sang également. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Nous pouvons également l'expliquer. Mais comprenons que la nature se dégrade. Les poissons dans la mer sont remplis de mercure. Et maintenant, ce n'est plus une sécurité de manger du poisson. Et le même principe qui s'applique pour le sang et la graisse s'applique aussi avec le poisson. Le principe des trois jours aussi s'applique avec le poisson. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de vous montrer, par le sanctuaire, que Dieu n'aimerait plus que nous mangeons de l'alimentation carnée. Et cette étude, par le sanctuaire, met un terme à la controverse sur manger de la viande. En fait, il faut vraiment aimer Christ pour abandonner certains types d'aliments. Nous voyons que le sanctuaire est divisé en trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quel est le genre de nourriture que l'on mange dans le parvis ? Effectivement, on égorge de la viande, on mange beaucoup de chair, on en ramène une partie chez soi et on consomme. Dans le parvis, nous avons le droit de pratiquer le régime de restauration et le régime d'urgence. Mais lorsque nous rentrons dans le lieu très saint, que trouvons-nous en termes de nourriture ? Nous trouvons maintenant les pains de proposition et l'huile d'olive qui sert à garder des lampes allumées. Et lorsque nous passons dans la partie, le lieu très saint dans lequel nous sommes avec Jésus en esprit, nous voyons également la nourriture qui est là-bas, c'est-à-dire le bâton d'arron, par exemple, qui a fleuri. Donc, mesdames et messieurs, lorsque nous marchons dans le sanctuaire, notre façon de manger, en quelque sorte, nous montre également où nous sommes situés. Mais ceci dit, la Bible donne énormément d'ouverture. Donc, en étudiant le problème de la nourriture dans le sanctuaire, différentes étapes du sanctuaire et ce que nous mangeons dans ces différentes étapes, justement, la controverse sur ces choses est terminée. Quand les enfants d'Israël allaient vers Canaan terrestre, Dieu leur a enlevé l'alimentation carnée. Mais ils désiraient cette alimentation et beaucoup d'entre eux ont péri dans le désert à cause de ce refus de changer d'alimentation et toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la Canaan terrestre sauf deux personnes, Jésus et Caleb. Il est vrai qu'il y avait d'autres raisons supplémentaires, mais vous avez vu ce que les cailles ont causé dans leur vie. Il en est de même aujourd'hui. Dieu essaie de nous donner un régime céleste, mais certains ne veulent pas abandonner la partie carnée d'Égypte. Pour l'œuvre de la faim, Dieu veut que nous ayons une bonne santé en retournant au régime originel. Nous devons faire la différence entre le régime originel et toutes les autres philosophies liées à la nourriture que nous avons aujourd'hui, comme le fait d'être végan. Les véganes veulent vivre en bonne santé sans Dieu, mais les végétariens qui ont compris ce message veulent vivre en bonne santé pour être utilisés le plus longtemps possible par Dieu. Nous sommes ici en train de viser la transformation du caractère. Nous ne sommes pas en train de viser la bonne santé uniquement. Pourquoi? Parce qu'il y a des végétaliens horriblement méchants qui détruisent, qui médisent, qui mal parlent, qui inventent des histoires et dont leur langue est un véritable cimetière. Être végétalien ne suffit pas. Nous devons faire attention aux nouvelles philosophies. Dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 2, il est écrit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. » Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 2 « Mangez ce qui est bon. » Et quel est l'avantage de manger ce qui est bon? L'Op. 103, le verset 3 répond à la question. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies Dieu peut-il guérir? La Bible répond « Toutes les maladies sans exception. » Comment peut-il faire cela? Ou de quelle façon le fait-il? Regardons dans l'Op. 103, le verset 5. « C'est lui qui rassasie ta bouche de bonnes choses qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dieu dit qu'il va rassasier notre bouche de bonnes choses. Essaie de manger ce qui est bon. Que va-t-il se passer si nous mangeons, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce qui est bon? La Bible nous dit que ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Donc, obéir à Dieu dans l'alimentation, c'est comme une fontaine de jouvence et cela va restaurer votre santé et votre jeunesse. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ce qui est bon? Retournons dans Genèse 2, le verset 8 et le verset 9. « Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il émit l'homme qui l'avait formé. » Le verset 9 dit « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Dieu nous dit dans le verset 9 que la bonne nourriture nous vient de la terre. C'est pourquoi la nourriture que choisit Daniel se composait de fruits, de grains, de légumes et de la merveilleuse boisson que Dieu nous a donnée pour notre santé, l'eau pure. Comme Daniel l'escomptait, après qu'il eut mangé pendant dix jours ses aliments simples mais nourrissants, sa santé était excellente, de même que celle de ses compagnons. Il était à même d'étudier sans fatigue. Cela est aussi valable aujourd'hui. Une alimentation saine et un exercice physique approprié constituent le soutien le plus prodigieux de la vigueur mentale et morale. Les étudiants seraient sages de suivre l'exemple du jeune Daniel. Une des questions qui pourrait être posée ici, c'est est-ce que Daniel était végétarien ? Non, Daniel n'était pas végétarien. Daniel mangeait de la viande mais à cause de ce qui se passait dans la cour du roi de Babylone, il prit une résolution dans son cœur. Nous sommes en des temps fâcheux de l'histoire et il est vrai que tout ce que nous mangeons aujourd'hui est pollué. Que ce soit des fruits, des légumes, c'est pollué par beaucoup d'agriculture intempestive, industrielle. Alors, c'est pour ça que la Bible dit que soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout cela pour la gloire de Dieu. Nous voulons être en bonne santé en 2021 non pour vivre dans la méchanceté hors de la parole de Dieu comme les véganes par exemple, mais nous voulons vivre justement soumis à la volonté de Dieu pour avoir des forces naturelles, des forces solides pour nous permettre de discerner la parole, pour nous permettre de prendre des décisions adaptées à l'environnement actuel. C'est pour cela que l'une des premières choses que Jésus a vaincue quand il est venu sur terre pour nous sauver, c'était la nourriture dans le désert. L'une des premières choses. Est-ce qu'un régime alimentaire peut changer quelque chose ? Oui. Le régime alimentaire qui nous permet de retourner au jardin d'Éden peut changer quelque chose. Et beaucoup de personnes vont dire effectivement Jésus a mangé du poisson et du miel. C'est son dernier repas d'ailleurs avec le corps glorifié, c'est-à-dire le corps avec lequel il est sorti de la tombe. Oui, Jésus a mangé du poisson. C'est vrai. Et c'était les derniers repas avant qu'il ne monte au ciel, c'était du poisson et du miel. Et même à plusieurs reprises, il a apparu à ses disciples qui revenaient de la pêche, il a brisé le poisson lui-même et il a mangé le poisson. D'abord, ce poisson n'avait pas trois jours parce que lorsqu'on le mange après trois jours, c'est infecté. C'était du poisson pur mais aussi Jésus était encore dans le parvis car le parvis du sanctuaire, c'est la terre. C'est là où on fait des sacrifices et l'endroit du sacrifice était la terre. L'endroit du sacrifice, c'est le parvis où on égorge des animaux, où le sang coule encore d'une façon réelle, où il y a toutes sortes de nourriture qui peut naître par là. Jésus a donc mangé du poisson dans le parvis. Mais dans le lieu saint et le lieu très saint, ce n'est plus la même consommation. Que Dieu nous aide, mesdames et messieurs, frères et sœurs, soyez bénis. Merci de nous avoir suivis. Nous restons très attentifs à vos collections, nous restons très attentifs à vos commentaires et à très bientôt pour la prochaine étude. Je vais dire à jeudi prochain. Au revoir. Éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada